Bonjour Maxime. Bonjour Pierre-Louis. Bienvenue à cette petite discussion de l'AFT Technoprog sur les risques de l'IA. C'est un sujet qui semble tarauder pas mal de gens qui s'inquiètent de l'avancée galopante d'intelligence artificielle, entre guillemets l'intelligence n'étant pas forcément au rendez-vous dans l'artificiel, mais bon. Et les avancées dans ce domaine font qu'un certain nombre de gens se posent des questions. Alors je crois que tu fais partie d'un mouvement, je ne sais pas ce que tu fais exactement dans ce mouvement, mais tu fais partie d'un mouvement qui cherche à éveiller l'attention des gens sur les risques que représenterait une intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais me cadrer un petit peu ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Du coup, je vais peut-être présenter très très rapidement mon parcours pour montrer un petit peu plus pourquoi j'en suis arrivé à être dans POSIA, qui est le mouvement que tu mentionnes. Donc moi, j'ai bossé dans ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle pendant une douzaine d'années, sachant qu'on n'appelait pas ça l'intelligence artificielle. À l'époque, c'était machine learning et deep learning. Entre 2020 et 2022, je bossais sur des modèles de langage en tant que directeur d'une équipe de recherche dans le privé. J'ai commencé à m'inquiéter de la rapidité du progrès. C'est devenu, disons que pendant environ dix ans, entre 2010 et 2020, le progrès était, disons, lent. Il y avait des grosses avancées de temps en temps. Il y a eu quand DeepMind a battu le meilleur joueur de Go, par exemple. Ça a été un moment assez historique. J'y étais. Enfin, j'ai pu le voir retransmiser. Ça a été un grand moment de bonheur pour les technophiles. Oui, moi, je me souviens que ça a été le moment où je me suis dit, bon, ça va marcher, les réseaux de neurones artificiels. Disons que c'était la première fois où on voyait vraiment un système qui battait un humain sur une tâche vraiment intuitive et créative. Et du coup, ça a été un sacré moment. Et entre 2020 et 2022, il a commencé à se passer des choses un peu plus étranges, je dirais. Ce n'est pas forcément le bon mot, mais on a eu, par exemple, GPT2. Quelqu'un s'est rendu compte et a posté sur Twitter un exemple où il utilisait GPT2 pour construire un site web. Sachant que GPT2, c'était un modèle qui était juste fait pour prédire les prochains mots dans une phrase. Donc, ça a complètement pris par surprise cette capacité à être capable de produire du code qui, en plus, fonctionnait. Il y avait du code JavaScript dedans qui compilait, qui était valide. C'était assez incroyable de découvrir ça comme ça. En même temps, il y a eu Dali aussi qui a commencé à générer des images à partir de textes. Et ça, ça a été des sacrés avancées. Et donc, en 2022, j'ai fait un petit bilan personnel. Et je me suis rendu compte que le progrès avançait très, très vite en intelligence artificielle. Finalement, j'ai réalisé que le graal de l'intelligence artificielle, qui est de construire un système plus intelligent que l'humain, était peut-être accessible, non pas dans 100 ans, mais dans une vingtaine d'années. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir aux implications de ce fait, si c'est le cas. Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. À la base, c'était aussi pour bosser sur mes propres projets en IA, réfléchir un petit peu à tout ça, prendre le temps de respirer. Et pendant cette année sabbatique, l'IA GPT-4 qui est sorti en mars 2023, si je me souviens bien. Et là, à ce moment-là, c'était une nouvelle preuve ou une nouvelle forte indication que le progrès n'allait pas s'arrêter. Et qu'on était peut-être maintenant à plutôt cinq ans d'une intelligence humaine plutôt que vingt ans. Donc, je me suis souvenu un petit peu de tous les arguments que je connaissais déjà. Comme quoi, créer une intelligence supérieure à nous, qu'on ne contrôle pas, c'est potentiellement dangereux. Alors, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu considères, bon, je suppose que tu as dû quand même utiliser les dernières versions de chaque GPT. Est-ce que tu considères que la machine a maintenant un raisonnement supérieur à un nombre considérable de gens dans la population ? Oui, bien sûr. J'aurais hésité avant, tu m'aurais posé la même question il y a un mois, j'aurais hésité, mais avec la sortie du nouveau modèle de OpenAI O1, là, je pense que la question ne se pose plus. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait équivalent, c'est-à-dire que si on regarde, on va trouver des points forts et des points faibles. Mais si on essaye de regarder différentes définitions d'intelligence et de raisonnement, on trouve que dans la plus grande partie des définitions du raisonnement, le modèle O1 de OpenAI bat l'humain moyen. C'est ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai constaté, effectivement, et je me suis demandé si, quelque part, sans même une création d'une conscience artificielle, est-ce qu'on n'a pas déjà un outil qui résonne mieux que la plupart des humains ? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une certaine forme de singularité ? Peut-être pas effective, puisque l'intelligence artificielle n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle fait, mais, en tous les cas, elle donne des réponses qui, elles, paraissent être le fruit d'une conscience, au moins d'une objectivité qui nous est presque supérieure, déjà. Alors, ça, c'est intéressant. On pourrait considérer, selon comment on regarde la situation, on pourrait considérer qu'on est dans une forme de singularité lente. Après, singularité, il faut bien définir ce qu'on veut dire par ce terme, parce que ça peut être assez vague. Personnellement, je le concevrais comme une forme d'auto-amélioration des systèmes. Là, on n'en est pas à un point où une IA va s'auto-améliorer par elle-même. On est toujours dans la boucle, nous, les humains, en train de le construire. Par contre, on est en train d'utiliser ces systèmes pour construire leur prochaine version plus rapidement, plus efficacement. Là encore, cette semaine, il y a une nouvelle IA de DeepMind qui a été annoncée, qui va être utilisée pour créer de meilleurs systèmes de nouvelles architectures de microprocesseurs d'intelligence artificielle. Donc là encore, c'est un exemple d'une IA qui est utilisée pour créer la prochaine itération d'IA. On peut donc dire qu'on utilise déjà une IA pour créer une IA et que donc, même si c'est un être humain qui tapote les commandes, c'est quand même l'IA qui s'améliore elle-même. Je dirais que c'est un spectre. Tout à la fin de ce spectre, il y a une IA qui s'améliore complètement elle-même, c'est-à-dire sans aucune aide humaine. On n'en est pas là. À l'autre côté de ce spectre, il y a les humains qui créent l'IA sans aucune aide de l'IA. On a dépassé ça et on est en train de progresser sur ce spectre vers la fin où on a des systèmes qui s'améliorent tout seuls. J'espère qu'on n'en arrivera pas là très rapidement parce que, par exemple pour laquelle j'étais en train d'expliquer tout ça, je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, plus on se rapproche de ce point. Alors, si tu veux, j'ai cette prise de position de dire qu'il y a quelque chose de dangereux, il faudrait voir. Il faut savoir que ça n'a pas du tout été dans le courant de la pensée moderne ces 50 ou ces 60 dernières années. Tous les auteurs de science-fiction, tous, la littérature, nous a conditionnés à considérer que l'émergence d'une conscience artificielle ne pourrait être qu'une bonne chose. Je ne citerai que Asimov avec les robots et je fais partie de la génération qui a rêvé de voir enfin ce moment arriver. Donc, la question que l'on pourrait se demander aujourd'hui, c'est est-ce que le risque est vraiment fondé ? C'est un petit peu le sens de notre discussion aujourd'hui, c'est de dire, bon, est-ce que vraiment une machine peut prendre consciemment le dessus sur l'être humain jusqu'à le mettre en paix ? Donc voilà, c'est la première question que je te pose directement sur le sujet, est-ce que tu penses que c'est possible ? Oui, alors je pense que c'est complètement possible, je voudrais juste finir sur mon parcours et introduire POSIA et ça va me mener directement à la réponse à cette question. Je t'en prie. Du coup, là où j'en étais, c'est qu'en 2022, en 2023 pardon, GPT-4 est sorti, je commence à vraiment m'inquiéter et je fais un projet de recherche justement pour étudier la question des risques de l'IA. C'était un projet rhétorique, c'est-à-dire que j'ai analysé tous les arguments des gens qui disent qu'il y a des dangers et les arguments des gens qui disent qu'il n'y a pas de danger pour essayer de me faire une impression de qui a raison, qui a tort, qui paraît plus plausible, qui paraît moins plausible, qui a le plus de recherche derrière lui pour étayer ses arguments, etc. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle la sécurité de l'IA, qui existe depuis une dizaine d'années, qui justement se penche sur ces questions. Du mieux qu'on puisse le faire sans avoir accès à des systèmes qui sont encore surpuissants, évidemment. Et leur réponse, c'est attention, il y a des dangers extrêmes et plus on se rapproche de systèmes surhumains, plus il va y avoir de dangers, jusqu'au point où potentiellement on perd le contrôle. Et de l'autre côté, je n'ai pas trouvé grand-chose, en fait. J'ai trouvé beaucoup de gens qui font ce que j'appellerais un appel à la science-fiction, donc dire que c'est de la science-fiction tout ça, donc ça n'existe pas, c'est pas dangereux. Beaucoup de gens qui pensent que le progrès va s'arrêter, ce qui n'est pas impossible, parce que je pense que ça vaut le coup quand même de réfléchir à ce qui se passe si le progrès ne s'arrête pas, surtout étant donné l'accélération actuelle. Oui, je pense qu'on est plutôt sur une courbe assentante que sur une courbe descendante en matière d'innovation. Oui, après, en ce moment, c'est très débattu, il y a beaucoup de gens qui soutiennent qu'on est dans une bulle qui va éclater, alors on pourra aussi parler de ça si c'est intéressant, parce que moi je ne crois pas du tout que c'est une bulle qui va éclater. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inquiets pour ces raisons-là. Et bon, du coup, j'étais très inquiet à ce moment-là, j'ai rejoint Pose AI, qui est un mouvement international qui est basé aux Pays-Bas, la base qui est créée aux Pays-Bas, mais qui a maintenant des antennes dans différents pays, qui demande à mettre en place un traité international pour mettre en pause le développement des IA générales, jusqu'à ce qu'on puisse, disons, améliorer notre compréhension et notre contrôle de ces systèmes, donc améliorer la recherche en alignement des IA. Et j'ai fondé cette année la branche française, ce mouvement. C'est ce que je fais en ce moment. Donc tu es vraiment impliqué dans le processus ? C'est ça, je suis le président de la branche française, et on a à peu près les mêmes réclamations, mais en France, on va vraiment plutôt faire un travail d'éducation et de sensibilisation des décideurs, parce qu'on a constaté qu'en France, les décideurs ne comprennent pas bien ce que c'est que l'IA, n'ont pas une visibilité sur le fait qu'on utilise une technologie, les réseaux de néantie artificielle, qui progresse, mais sans que la compréhension de cette technologie progresse, et sans que les moyens que l'on a de contrôler ces systèmes progressent. Ça va être vraiment le message qu'on va porter en France. Et du coup, on en arrive à la question des dangers. Est-ce que tu avais une question intermédiaire ? Oui, alors, les dangers, en tant que pro-technologiques, c'est-à-dire quelqu'un qui attend beaucoup des avancées du numérique, ma principale question, c'est est-ce que par hasard, ce n'est pas l'IA qui serait dangereuse, mais l'utilisation que l'on ferait de l'IA ? Toute la question, c'est qu'aujourd'hui, les gens tirent des sonnets d'alarmes en disant « oui, attention, c'est dangereux, etc. » Mais quand on regarde les risques qu'il y a à prendre un contrôle vraiment, un ascendant sur l'humanité, ce n'est pas pour tout de suite. Et quand on dit « ce n'est pas pour tout de suite », ce n'est pas pour non plus dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est carrément pour le siècle d'après, peut-être. Au jour d'aujourd'hui, ce qui semblerait qu'il apparaisse, c'est que c'est plus l'utilisation qu'on peut en faire. Et est-ce que par hasard, les règles qu'il faudrait mettre en place ne seraient pas des règles pour limiter l'IA, mais pour limiter les individus qui se servent de l'IA ? Est-ce que, en fait, le problème qui en général se situe entre le fauteuil et l'écran ne se renouvelle pas encore une fois ? Est-ce que tu as quelque chose dans ce sens ou est-ce que pour toi, c'est vraiment l'IA qui peut poser un problème ? Alors, il y a les deux. Donc, comment visualiser ça ? En fait, il y a deux axes. Il y a l'axe de l'humain versus la machine elle-même qui cause des problèmes sans intervention humaine. Et de l'autre côté, l'autre axe, ce serait les risques locaux versus les risques catastrophiques, voire existentiels pour l'humanité. Alors, pourquoi j'utilise ce schéma pour réfléchir à ça ? Parce qu'avec certains risques, on peut être réactif. Bref, avec tout ce qui est risque local, par exemple, des voitures autonomes qui se baladent et qui causent des accidents, c'est terrible. Mais c'est le genre de risque auquel on est confronté tous les jours, auquel l'humanité est confrontée tous les jours, et on a des mécanismes pour gérer ça. En général, on est réactif. De ce que j'ai pu lire des statistiques, l'IA dirigerait des voitures et serait plus fiable qu'un individu. Tout à fait. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je voulais utiliser cet exemple. C'est juste un exemple de danger potentiel de l'IA, même si je suis d'accord pour dire qu'a priori, c'est moins dangereux que des humains. Par contre, dès qu'on parle de risque catastrophique, et à partir du moment où on parle de risque existentiel, ce n'est pas un endroit où on peut être réactif, parce que c'est potentiellement un endroit où on a une seule chance et il ne faut pas se louper. Là, l'exemple typique que les gens vont avoir en tête, qui n'est pas forcément le plus pertinent, ça va être un système qui prend le contrôle ou qui extermine l'humanité. Donc, je n'ai pas envie de donner trop de crédence à ces scénarios de science-fiction, mais en tout cas, pour illustrer mon point, c'est typiquement le genre de risque où il ne faut pas que ça se passe. Donc, il faut qu'on soit proactif. On ne veut pas juste dire, on va mettre en place une législation pour punir quelqu'un s'il crée un système qui fait ça. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas développé. Donc, ça, c'est, disons, un processus mental à avoir en tête pour considérer ce genre de risque, proactif versus réactif. Après, en termes de ce qui est causé par l'humain versus ce que l'IA peut causer de façon autonome, là, je suis d'accord pour dire que, pour le moment, on est encore dans un régime où les risques viennent des humains qui utilisent les IA, parce que les IA n'ont pas encore un degré d'autonomie suffisant pour causer des dangers. Quoique, il y a quelques exceptions. D'une certaine manière, on pourrait dire que les intelligences artificielles de recommandations, donc les algorithmes de recommandations qui décident ce que vous voyez quand vous allez sur Instagram, etc., sur ce que vous êtes confrontés, on pourrait dire que, d'une certaine façon, les dégâts qu'ils causent, ce n'est pas vraiment de la malutilisation par un humain. C'est un peu un système qui s'est mis en place en suivant le gradient de la pression économique. On veut créer des systèmes qui font en sorte que les gens restent sur YouTube, restent sur Instagram autant que possible. Ces systèmes apprennent qu'il faut propager des messages qui sont plus... Addictifs. Addictifs, qui sont plus aussi controversiaux. Donc, les messages de haine, il se trouve que les gens ont envie de les voir. Répondre tout précisément à la haine, peut-être que... Et on se retrouve dans la situation actuelle où, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les algorithmes de recommandations causent des ravages. Il y a eu plusieurs génocides qui ont été... Ou des algorithmes de recommandations ont largement contribué à ce qui s'est passé en Birmanie, en Éthiopie, il y a eu 500 000 morts. Et les algorithmes de recommandations ont amplifié des messages de haine qui ont donné lieu au déclenchement de ces phénomènes. Du coup, on pourrait dire que c'est déjà un cas. C'est important, il faudrait que tu développes, parce que là, on est dans un risque immédiat de nuisances pouvant entraîner des morts, non pas dans un siècle, mais tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière s'est réalisé ce déclenchement ? Quelle a été l'importance de l'automatisation de l'IA dans l'enflammement de l'IA ? L'exemple avec lequel je suis le plus familier, c'est la Birmanie. Et ça a été documenté par Amnesty International. Je conseille aux gens d'aller jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé avec les algorithmes de Facebook en Birmanie. Donc l'histoire, c'est que chez Facebook, il y a eu de la recherche qui a été faite sur leurs algorithmes de recommandations pour essayer de comprendre un peu mieux leurs effets sur la société. Et les chercheurs chez Facebook se sont rendus compte que ces algorithmes étaient très dangereux et pouvaient amplifier des messages de haine, etc. Ils ont fait remonter ça à la direction de Facebook. Et la direction de Facebook a décidé de ne rien faire. Donc ça, on l'a compris grâce à des documents qui ont été leakés de Facebook et qui ont été documentés par le Wall Street Journal en 2021. Ils ont considéré que c'était négligeable ? Ils ont considéré que ce n'était pas un vrai problème ou que de toute façon, c'était trop compliqué à résoudre. Donc ils ont décidé de continuer. Ce qui s'est passé en Birmanie, c'est que les gens là-bas utilisent beaucoup Facebook et il y a eu une amplification des messages de haine contre les Rohingyas, une minorité en Birmanie. Vraiment. Donc les algorithmes de Facebook qui essayent de recommander du contenu qui va faire cliquer les gens, qui va faire réagir les gens surtout, se sont mis à recommander tout le contenu qui est appelé au massacre, qui est appelé à la haine, juste parce que les gens ressentent de la colère. Et la colère, c'est quelque chose qui fait réagir les gens. Donc là, il y a eu une analyse par Amnesty International de ce qui s'est passé là-bas et ils ont conclu que ces algorithmes avaient joué un vrai rôle dans le développement de la haine envers cette minorité et qui a donné lieu éventuellement à un génocide. Et ce n'est pas un cas isolé. A priori, ça s'est retrouvé en Éthiopie, en Inde avec des massacres de masse. On a de plus en plus d'indices comme ça qui nous montrent que ces algorithmes amplifient la haine d'une manière générale. Et que dans certains pays, ça peut conduire effectivement à des draps. Donc ça, c'est factuel. Ça existe. C'est un effet délétère de l'IA qui conduit à la mort de gens dans les souffrances atroces, etc. Et ça, c'est aussi un exemple où je pense qu'on ne peut pas parler directement d'un cas d'utilisation néfaste par un humain. C'est plutôt un aspect systémique. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un seul humain qui se soit dit je vais utiliser mon IA pour causer un génocide en Birmanie. C'est vraiment qu'on a laissé un système se développer en suivant le gradient économique. Et il se trouve que ce système est très néfaste pour l'humanité sans qu'on puisse pointer du doigt une seule personne. Bon, même si j'ai quand même bien envie de pointer du doigt les dirigeants de Facebook qui ont décidé de ne rien faire. Mais en tout cas, ils n'avaient pas la volonté explicite de causer ces dégâts. Oui, ils l'ont fait pour des raisons économiques et il en a découlé des conséquences criminelles. Mais bon, c'est un petit peu l'outil dangereux qu'on laisse entre les mains d'enfants. Du coup, pour revenir à la question d'utilisation mal intentionnée versus perte de contrôle, pour le moment, je pense que les pires problèmes vont venir d'utilisation mal intentionnée des utilisateurs avec les IA qu'on est en train de développer actuellement. Mais plus ces IA sont puissantes, plus on se dirige vers un monde où les IA elles-mêmes, de manière autonome, peuvent créer de gros problèmes. Et pour comprendre pourquoi, je pense que ça vaut le coup de... comment est-ce qu'on peut approcher ce problème de façon optimale. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de créer en ce moment ? C'est les laboratoires comme OpenAI, DeepMind, etc. qui sont en train d'essayer de créer une super intelligence. Et là, je pense que ça vaut le coup. Est-ce que tu accepterais qu'on pose quelques questions qui vont dans le sens de notre conversation à Tchatchipi ? Oui, bien sûr. Donc, je ne pense pas qu'il va essayer de se défendre, mais ce serait intéressant de voir de quelle manière est-ce qu'il pourrait répondre à ce genre de préoccupations. Bon, alors, je t'avouerai que j'ai déjà fait un certain nombre de questions. J'ai pu déjà un petit peu regarder les réponses. Et donc, je vais te lire un petit peu la première de ces questions. et les réponses de Tchatchipi. Donc, la première des questions, c'est de quelle manière pourrais-tu être un danger pour l'existence de l'humanité ? Qui est une question, donc, qui est la base du mouvement sur lequel tu travailles. Et bon, à part... Alors, ça commence, bien entendu, par une réponse assez vague. Je suis conçu pour être un outil d'assistance et le support des utilisateurs. Bon, d'accord, c'est la confiture habituelle. Mais il admet qu'il y a des discussions qui peuvent engendrer des problèmes. Et en l'occurrence, il cite comme première... C'est l'utilisation mal intentionnée. Le premier... Alors, lui, il a carrément, là, sur ce truc, c'est les cyberattaques, la désinformation, la manipulation du sens critique, la destruction du système financier, etc. Donc, là, en l'occurrence, sur ce premier cas, il pointe la mauvaise utilisation qu'on peut faire de ces compétences. En deuxième point, il propose la perte de contrôle. Là, on est plutôt sur les scénarios un peu futuristes, dans lequel une IA super intelligente pourrait, en théorie, passer des capacités, dépasser les capacités de contrôle des humains. Même sans intention malveillante, c'est-à-dire que, là encore, il est assez indulgent vis-à-vis de lui-même, si on peut dire. Il ne se considère pas comme étant vraiment une menace. Et ensuite, il y a deux points qui sont intéressants. Il parle de remplacement des emplois, c'est-à-dire qu'il présente son évolution comme étant dangereuse pour l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La perte d'emplois massifs conduisant à des crises économiques et sociales si des mesures adéquates ne sont pas prises pour soutenir les travailleurs affectés. Donc, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est la surveillance et les atteintes à la vie privée. Les IAP peuvent être utilisés pour des surveillances de masse, ce qui pourrait nuire à la liberté de la vie privée des individus. Bon, là encore, ils s'excusent. Ces scénarios ne sont pas liés à moi directement. Je n'ai pas les intentions ou de capacité autonome. Mais, bon, on se doute bien que ces réponses sont le plus ou moins le condensé de ce qui se dit sur le sujet sur le web et que, bien entendu, il n'a fait, en l'occurrence, que référence. Alors, il semblerait qu'on ait déjà plus ou moins visualisé les deux premiers points. Qu'est-ce que tu penses des deux points sur lesquels on n'a pas parlé, qui est le remplacement des emplois et de la surveillance et atteinte à la vie privée ? Alors, très problématique aussi. Donc, le remplacement des emplois. Juste pour dézoomer un petit peu, il y a une panoplie de risques qui sont tous un peu différents et c'est difficile de savoir lequel va se réaliser en premier. Par exemple, c'est possible qu'il n'y ait pas de problème de remplacement des emplois parce qu'on arrive très vite à développer une intelligence artificielle surhumaine et auquel cas, le risque sera juste perte de contrôle catastrophique et perte d'emploi, ce ne serait pas un problème. Ou alors, c'est possible que finalement, on ne développe pas cette IA suffisamment rapidement. Donc, le risque qui cause le plus de problèmes, c'est celui de perte d'emploi. Peut-être que d'un seul coup, on a une grosse automatisation de l'emploi et ça crée des émeutes, etc. et ça empêche le développement d'IA plus avancé. mais du coup, il faut vraiment, je pense que c'est assez difficile de mettre ces risques sur un, comment dire, de dire lequel va se réaliser en premier, etc. Mais si on prend celui de la perte d'emploi, c'est vrai que c'est très préoccupant. Donc, si on suppose qu'on arrive à contrôler ces systèmes, qu'il n'y a pas d'autres risques qui se réalisent avant, on est quand même sur une trajectoire où on part pour automatiser 100% de l'emploi humain. En tout cas, c'est le but de tous les labos d'IA et des gens qui produisent des intelligences artificielles. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de modèle économique viable en tête dans une situation comme ça. C'est-à-dire que là, les économistes qui étudient la question, pour le moment, ils se cantonnent aux IA qui existent déjà, voire même aux IA qui existaient l'année dernière sans vraiment prendre en compte celles qui existent aujourd'hui juste parce que ça évolue tellement rapidement qu'ils n'ont pas le temps de prendre en compte des nouvelles avancées. Et on y arrive à des conclusions comme avec des modèles de style GPT-4, un remplacement potentiel d'entre 5% selon les modèles les plus optimistes et 30% selon les modèles les plus pessimistes. Ça dépend comment on définit optimiste et pessimiste, mais entre 5% et 30% du travail humain par des IA. La question, c'est quel est l'impact sur l'économie déjà d'un tel changement soudain. Si on remplace soudainement 30% du travail humain par des IA, qu'est-ce qui se passe ? Mais surtout, pour moi, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand ce chiffre augmente ? Parce qu'a priori, le progrès n'est pas parti pour s'arrêter. Donc, si dans deux ans, on en est déjà à un potentiel d'automatisation de 70% du travail humain, comment est-ce que... quel est l'impact sur la société ? On a un vrai problème. On a un vrai problème parce que notre système économique est basé sur le travail. La répartition des fruits de la productivité sont basées sur le travail. À partir du moment où les gens ne sont plus employés, à priori, ils ne touchent plus de répartition. Alors, il y a eu des avancées qui ont été faites dans le sens... je ne sais pas si tu as entendu parler, mais du salaire pour tous ou du salaire du revenu universel, etc., qui est une solution bien qu'elle ne soit pas considérée comme une panacée par tous. Particulièrement les personnes qui sont pour une économie de marché et non pas pour une généralisation de l'assistance. Oui, et en plus, ça n'adresse... Disons que toutes ces solutions potentielles, elles adressent, disons, le moment où on atteint X % du remplacement de l'emploi, mais il n'y a aucune solution pour le moment qui envisage 100 % du remplacement du travail humain. Donc, si on arrive vraiment à créer une IA qui est plus compétente que l'humain dans tous les domaines possibles, là, à priori, on n'a plus vraiment de solution. Même le revenu universel, ça suppose qu'on est dans une économie où les humains n'ont juste plus aucun pouvoir. Tout le monde obtient un revenu pour ne rien faire et ce sont les IA qui sont en charge de tout ou juste quelques humains. Et là, on a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on maintient la stabilité de ce système ? Comment est-ce qu'on empêche les quelques humains qui sont en contrôle de ne pas faire dégénérer ça en une... en une... en une... si jamais c'est des IA qui sont en contrôle, on a un autre problème sous nos mains, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles restent alignées avec nous au cours du temps, etc. Le fait que personne ne s'intéresse à ces problèmes en ce moment, en tout cas, pas d'économiste sérieux qui s'intéresse à ces problèmes, c'est très préoccupant à cause de la rapidité du progrès. Il faut quand même reconnaître que le problème est permanent. Nous sommes dans une société qui a délibérément choisi le progrès, qui volontairement prêche la destruction créatrice pour l'augmentation du niveau de vie, donc... mais il semblerait effectivement que personne n'ait envisagé que ça aille tellement vite qu'un nombre conséquent de la population se retrouve sans activité. Donc là, c'est grand point d'interrogation et on peut dire que ce n'est pas un petit problème, c'est vraiment un problème parce que là, tu as assisté 30%, 30%, moi, j'estime que ce serait déjà un gros problème. Si on passait à 50% ou à 60%, moi, je dis qu'il n'y a pas besoin d'arriver à 100% pour avoir un problème. 60% de gens qui perdent leur travail, si ces gens ne sont pas affectés à quelque chose ou n'ont pas une activité ou n'ont pas un revenu, c'est explosif pour moi. Je pense que ce serait explosif. On est d'accord. Une question, j'aimerais quand même revenir sur un point que tu as mentionné plus tôt, qui je pense est très important, c'est vraiment sur la question des timelines. Tu as mentionné qu'a priori, on ne devrait pas avoir ces systèmes avant 20 ou 30 ans et là, je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où c'est possible, mais je pense qu'il y a une vraie possibilité qu'on atteigne ces systèmes dans une échelle de temps bien plus courte, potentiellement l'année prochaine ou dans 3 ans. Donc, vraiment, je pense que c'est la raison pour laquelle je fais posier en ce moment, c'est que je pense que même si ce n'est pas certain et la possibilité est là, qu'on ait un problème de cette taille entre nos mains dans 2-3 ans. Je pourrais aller plus en détail pour expliquer pourquoi je pense que c'est plausible. Écoute, avec plaisir parce que là, si tu veux, en tant que personne néophyte, pas vraiment planchée sur le sujet, le risque qu'une IA bouleverse la société en réquisitionnant 60% des postes, ça me paraît assez difficile là tout de suite parce que ça sous-entendrait la mise en place de logiciels qui feraient actuellement le travail et on voit bien que ça prend quand même du temps. Si on voulait ne serait-ce que remplacer le travail de bureaucratie, simplement de bureaucratie qui consiste à cocher des cases, additionner des chiffres, etc. Actuellement, les logiciels qui sont impliqués en entreprise, ce sont des logiciels basiques, c'est Word, Excel. On n'est pas du tout prêt à une prise de contrôle par l'IA technologiquement parlant. si tu as ça m'intéresse, si tu as une vision plus précise sur les choses qui pourraient devenir un danger rapidement. Je peux essayer de communiquer ça. Déjà, pour ce qui est de la partie économie, remplacement de l'emploi, je dirais que tout ce qui est remplacement du travail physique, c'est sûr que ça prendrait plus de temps parce que ça implique de construire des machines, etc. par contre, pour ce qui est remplacement du travail virtuel, je pense que ça peut aller très vite et que ça va vraiment dépendre de quelle est la nouvelle IA qui sort des labos d'OpenIA. Par exemple, faisons la supposition que GPT-5 soit déjà à un niveau humain ou supérieur à l'humain en programmation, généralement en compréhension du langage et en compréhension des tâches, capable de faire de la planification avec ça. Ce qu'il suffirait de faire, c'est de lui donner accès au contrôle d'un ordinateur, contrôler un ordinateur comme un humain et instantanément, on a un système qui peut remplacer n'importe quel employé de bureau, n'importe quel programmeur humain, etc. Donc, si ce scénario-là se produit, on peut assister à un remplacement du travail virtuel humain vraiment drastique puisque ce système ne coûterait pas grand-chose par rapport à un employé humain. Du coup, c'est vraiment une situation où les choses pourraient aller très vite. Mais bon, là, on est dans un créneau très spécifique, c'est la programmation et encore la programmation de logiciels relativement simples parce que bon, s'il n'y a pas derrière un humain actuellement qui pompe ce qui doit être créé et qui ensuite intègre ces systèmes dans des systèmes déjà existants, ça... tout dépend des capacités du système qu'on crée. En ce moment, on est en train d'essayer de créer des agents autonomes pour faire de la programmation. Ils sont tous basés sur des systèmes de niveau GPT-4. Un agent autonome, c'est en gros une IA qui va, contrairement à un chat GPT où on lui pose une question, il offre une réponse et on peut avoir une conversation. Là, on a un système qui tourne en continu, on lui donne un but au début et ce système a des leviers d'action, par exemple, on va lui donner le contrôle de notre ordinateur, etc. Ce système, de façon interne, met en place des plans d'action et ensuite prend des décisions, prend des actions, fait des comptes rendus. En fait, il crée des programmes qui permettraient aux utilisateurs d'avoir un accès plus facile à leur donner au sein de leur ordinateur, etc. Est-ce que c'est ça ce dont tu es en train de me parler ? N'étant pas informaticien, n'étant pas... J'essaye de situer le problème. Oui, alors la façon la plus simple de visualiser ça, en vrai, c'est qu'on essaye de créer un humain qui manipule un ordinateur. C'est-à-dire que là, on a un système qui a accès à peu près à tout ce dont un humain pourrait avoir un accès sur un ordinateur. Ce n'est pas le cas pour le moment, c'est encore restreint. On va le restreindre à des tâches plus concises. Par exemple, on va lui donner accès à un outil pour écrire du code, à un terminal à Internet pour pouvoir aller faire des recherches sur Internet, etc. Et ce système, voilà, va tourner en continu, manipuler tout ça. Par exemple, on va lui donner comme but, crée-moi un logiciel de gestion des comptes pour mon entreprise. Le système va aller... Il faut d'abord commencer peut-être par faire une recherche sur Google pour voir à quoi ça ressemble un logiciel de gestion. Ensuite, il va faire des sous-buts. Il va dire, OK, d'abord, je dois créer telle partie, je dois créer la base de données, je dois créer ceci. Ensuite, il va commencer à écrire du code. Il va tester voir si son code fonctionne. Donc, il va aller ouvrir un navigateur web, regarder si le système qu'il a créé fonctionne. Il va itérer, il va écrire des tests, etc. Et à la fin, parfois, peut-être qu'il va aller communiquer avec l'utilisateur pour demander des précisions. Il va lui dire, hé, là, je me rends compte que tu ne m'as pas dit si je devais faire ceci ou cela. on obtient un système comme ça qui, de façon autonome, fait ses petits trucs. En fait, ce que tu me décris, c'est un programme capable de créer des programmes permettant à des humains d'accomplir des tâches. Oui, mais ça, c'est une utilisation spécifique parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens en ce moment, mais on peut imaginer la même chose pour faire toutes sortes de choses, pas seulement écrire des programmes. Il y a déjà des gens qui essayent de faire le même genre de système pour faire de la recherche scientifique de façon autonome. Il y a un système qui s'appelle The AI Scientist. Alors, justement, si tu as quelques données sur le sujet, j'ai entendu dire que certains logiciels scientifiques ont été capables de mettre en place des théorèmes et je crois même qu'il y a certains qui ont été capables de créer des molécules. Est-ce que tu as des précisions sur ce sujet ? Oui, alors il y a deux choses différentes. Il y a ceux que tu viens de mentionner qui sont ce que j'appellerais des intelligences artificielles étroites, c'est-à-dire qu'elles sont créées spécifiquement pour cette tâche. Les systèmes Alpha Fold de DeepMind ont été créés pour faire de la prédiction de ce qu'on appelle Protein Folding, essayer de déterminer la forme des protéines en 3D. Il y a des systèmes, notre système de DeepMind qui s'appelle Alpha quelque chose, ils appellent tout Alpha quelque chose, mais qui est justement fait pour... Non, pas celui-là, Alpha Sol peut-être, pour prouver des théorèmes, donc pour faire des maths spécifiquement. Mais il y a aussi une autre approche qui est l'approche plutôt intelligence artificielle générale, où on a juste, encore une fois, un agent autonome qui peut tout faire, mais on lui demande de faire une chose en particulier. Et là, l'exemple récent, c'est une IA qui s'appelle The AI Scientist, qui a été créée par une boîte qui s'appelle Sakana. Et eux, ils ont créé en gros un agent basé sur ChatGPT ou en tout cas basé sur des LLM qui est censé reproduire tout le processus d'un chercheur, un chercheur en informatique parce que c'est plus simple, parce que comme ça, on peut rester dans un ordinateur, le système n'a pas à manipuler le monde réel. Et l'idée, c'est que ce système commence par émettre des hypothèses. Il va dire, ok, je pense que telle architecture serait peut-être meilleure pour entraîner un réseau de neurones de façon plus efficace. Ensuite, il va mettre en place des expériences. Donc, il va imaginer des expériences qui permettraient de tester cette hypothèse. Donc, on reproduit vraiment le processus scientifique de A à Z. Ensuite, il va mettre en place ces expériences. En l'occurrence, c'est des expériences dans le domaine informatique virtuel. Donc, ça va être écrire du code et faire tourner le code et voir ce qui se passe. il fait tourner ses expériences, il regarde les résultats, il analyse les résultats et il écrit un papier de recherche à la fin. Donc, tout ça de façon complètement autonome. Alors, ce système, il existe. Il n'est pas très bon pour le moment dans le sens où les papiers de recherche... Est-ce qu'il y en a un qui est arrivé à prendre une thèse ? Le truc, c'est que quand on regarde les papiers qui sont produits par ce système, les chercheurs de haut niveau vont dire c'est nul. Ce ne sont pas des très bons papiers, etc. Mais, ça n'empêche pas que ce sont des papiers qui pourraient être publiés quand même. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la recherche qui est produite par le PhD lambda, elle est incroyable. Il y a des papiers vraiment nuls qui arrivent... Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé donner une présentation à... Je ne sais plus quelle conférence... IEEE et j'avais vu des présentations en machine learning et en data, en deep learning qui étaient vraiment aberrantes et je suis certain que cette IA fait déjà bien mieux que ce que j'ai vu là-bas. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est surtout où est-ce que ça va être demain ce système ? Là, on a un système qui est basé sur GPT-4, qui a ses limitations, etc. Bientôt, on va avoir GPT-5 qui va sortir. Aussi, ce système n'intégrait pas O1, la nouvelle IA de OpenAI qui est sortie il y a trois semaines qui est très bonne en raisonnement. Donc, on va voir comment ça se développe quand on a des meilleures IA sous-jacentes. Et voilà, du coup, c'est un exemple d'IA pour faire de la recherche d'un agent autonome qui fait de la recherche. Est-ce que tu veux que je te dise les questions suivantes que j'ai pu poser comme il semblerait qu'il ait privilégié au départ l'option d'un mauvais contrôle de toutes les hypothèses qu'il nous a données, il semblerait que les failles les plus grandes résultent d'un manque de contrôle des individus. Donc, je lui ai demandé quelles pourraient être les mauvaises prises de décision qui pourraient être engagées sur le contrôle d'une intelligence artificielle. Et il me propose un certain nombre de trucs. Il dit grosso modo que si on optimise mal le champ d'action et qu'on ne met pas un objectif limité, on peut arriver à des dérives, c'est-à-dire qu'il y a peu empiété sur des domaines dans lesquels lui n'aura aucune sécurité. soit la justice, l'économie, il donne comme deuxième texte la préservation de soi. Comme deuxième point, la préservation de soi. L'IA pourrait chercher à éviter toute forme de désactivation de... Alors là, c'est l'hypothèse d'une IA super intelligente. C'est un petit peu l'hypothèse science-fiction. C'est-à-dire très réaliste et que c'est déjà plus ou moins en train de se produire. En tout cas, on en voit les prémices dans les systèmes actuels. Je n'irais pas dire que c'est de la science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans la perte de contrôle plutôt que l'utilisation malveillante. Tout à fait. Là, on est sur la perte de contrôle. D'ailleurs, il continue. Acquisition et contrôler des ressources. Il pourrait non pas monopoliser des ressources, mais il pourrait pousser la société à utiliser des ressources qui auraient un impact environnemental qui serait défavorable pour la société. Et il cite encore l'interprétation littérale des instructions. Il continue en disant le manque de valeurs de compréhension des valeurs humaines. il rajoute la propagation autonome, c'est-à-dire que l'IA pourrait se multiplier au sein des ordinateurs, etc. Il pourrait manipuler l'information pour la mettre à son avantage. modifier l'environnement humain en modifiant les infrastructures pour les orienter vers ses objectifs, éliminer les obstacles et objectifs. donc là, c'est la version très noire. Je pense qu'on est dans la liste des choses dans lesquelles l'IA pourrait être nuisible mais il tempère un petit peu ce qu'il dit en disant que si on intègre des principes éthiques dès les conceptions, que si on met en place les mécanismes de contrôle et de supervision robustes, que si on limite l'autonomie des IA dans les domaines critiques, que si on promeut la transparence dans le fonctionnement et la prise de décision et que si on encourage la correction internationale, on peut arriver à limiter ce genre de dégâts. Est-ce que ces solutions qui sont proposées te paraissent intéressantes, raisonnables ? Est-ce qu'elles rejoignent même ce pourquoi tu t'es engagé dans ce mouvement ? Oui, alors ces solutions-là, j'ai envie de dire, elles sont plus faciles à dire qu'à faire. C'est-à-dire que le problème de contrôle des IA, c'est un problème qui est vraiment difficile avec un grand D, dans le sens où il y a un domaine de recherche qui s'appelle l'alignement des intelligences artificielles qui existe depuis un petit moment et pour le moment, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on a choisi un paradigme les réseaux de neurones artificiels profonds qui nous permettent de créer des systèmes de plus en plus compétents mais complètement opaques. C'est-à-dire que même si on comprend les réseaux de neurones artificiels d'un point de vue réductionniste local, donc on sait comment un neurone fonctionne, on connaît l'algorithme qui permet, on a inventé l'algorithme qui permet d'entraîner le réseau, etc. une fois qu'on a entraîné le cerveau artificiel, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dedans. Et ça, c'est très problématique parce que ça veut dire aussi qu'on ne contrôle pas le comportement de ce système. C'est un système extrêmement complexe. On serait bien en difficulté de le réguler vu qu'on ne sait pas comment ça marche. Exactement. Mais je suis d'accord avec la solution de TchadGPT, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de contrôler ces systèmes. Et donc ça, c'est le but de l'alignement. Mais le problème, c'est qu'en termes, quand on compare les timelines, quand on compare la probabilité qu'on arrive à trouver une solution au contrôle des IA dans les dix prochaines années versus la probabilité qu'on arrive à inventer des IA surpuissantes dans les dix prochaines années, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que l'alignement des IA, on n'a vraiment aucune idée. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on va arriver à faire bien mieux dans les années qui viennent en matière d'intelligence artificielle. Et malheureusement, le contrôle, n'étant pas une priorité, sera beaucoup moins efficace. C'est ça. C'est-à-dire que là, on est en route pour créer des systèmes super humains, super intelligents qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment éviter à tout prix à plaisir parce que là, il n'y a pas de... L'humanité n'est pas gagnante si on fait ça. Là, on part... Le scénario par défaut, ça, c'est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui pensent que... qui ont un modèle du style... Ah ben, si on crée quelque chose qui est plus intelligent que l'humain, il y a 50% de chances que ça se passe bien, 50% de chances que ça se passe mal. a priori, la réalité ne fonctionne pas comme ça. Quand on regarde, bon, déjà, des exemples par le passé de systèmes super intelligents qui sont apparus sur Terre, par exemple, si on compare les humains avec d'autres animaux avant, on se rend compte que ça s'est pas très bien passé pour les autres animaux. On est en train de créer la nouvelle extinction, comment on appelle ça ? La sixième vague d'extinction sur cette planète, cette de masse. On peut aussi voir l'analogie de presque la loi de Murphy, c'est-à-dire que quand on crée un nouveau système, par défaut, tout foire. Si on imagine créer un nouveau type de fusée, il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire un premier design, on va créer la fusée, on va l'envoyer dans l'espace et elle va aller directement sur Mars et tout va bien se passer. Non, la réalité, c'est qu'on crée une première fusée, elle explose. Elle va tracher un certain nombre de fois. On crée une deuxième fusée, elle explose, etc. Et on a un cycle d'itération comme ça et éventuellement, si on a des bons ingénieurs sur le coup, on arrive à créer une fusée qui fonctionne et encore une fois, même, ça ne va pas être très fiable et sur de longues échelles de temps, on raffine la technologie, etc. Donc, on peut vraiment s'attendre à ce que la même chose se produise si on crée là, demain, une super intelligence sans avoir aucune idée de comment la contrôler. Ce n'est pas 50% de chance que les choses se passent bien pour nous et qu'on est plus proche de 0% que de 50%. Et encore une fois, il y a encore une autre façon de voir les choses, c'est tous ces problèmes que tu as mentionnés de ce qu'on appelle la convergence instrumentale. C'est-à-dire qu'on peut étudier vraiment la question qu'est-ce qui se passe si un système très intelligent essaye d'atteindre un but et on se rend compte qu'a priori, quel que soit le but, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des sous-buts qui émergent qui sont toujours un peu les mêmes. Par exemple, la survie. Si je suis un système suffisamment intelligent qui a été donné pour but maximise les profits de mon entreprise, à un moment, je vais comprendre que si quelqu'un arrive et m'éteint, je ne vais pas maximiser les profits de mon entreprise. Donc, je vais peut-être essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas m'éteindre. la réplication aussi, c'est un sous-but très facile à comprendre. Si je suis capable de me copier-coller plusieurs fois, je vais être plus efficace pour atteindre mon but que si je suis tout seul. Et ça, c'est quelque chose que je ferai moi-même en tant qu'humain pour faire tourner Pause IA, par exemple. J'aimerais bien être capable de créer des copies de moi-même qui vont pouvoir m'aider à faire les choses. Et ça, pour un humain, c'est très difficile. Ça prend au moins une vingtaine d'années. Alors que pour une IA, ça pourrait être extrêmement rapide mais le problème avec les IA, c'est qu'effectivement, la mise en place d'une programmation nouvelle peut prendre du temps, mais une fois qu'elle a été réalisée, elle devient applicable à tous les clones qui pourraient sortir de cette IA. D'ailleurs, ça commence déjà à se produire. L'intelligence artificielle dit AI scientist dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une section qui est intéressante sur la site web où ils parlent des problèmes qu'ils ont rencontrés en créant ce système et entre autres, l'IA décide de ne pas se copier elle-même mais créer de nouvelles instances, donc faire démarrer de nouvelles versions d'elles-mêmes pour essayer de résoudre le problème et créer une boucle comme ça parce que le système n'est pas encore suffisamment intelligent. donc ça a juste créé une boucle où à l'infini on fait apparaître de nouvelles IA. Ça n'a pas résolu le problème mais ça a montré les défauts. C'est ça. Et là, on est encore sur des systèmes qui ne sont pas suffisamment puissants pour vraiment causer des dégâts mais on a tous les signes avant-coureurs de ce qui va se passer bientôt dès qu'on a des systèmes qui sont vraiment puissants et qui peuvent vraiment causer de gros dégâts. Alors, j'ai continué à poser quelques questions parce que j'ai voulu pousser dans ses retranchements voir si c'est ce qu'il avait dans le ventre et il m'a présenté une liste des choses qui pourraient être mises en place et qui pourraient être contraires aux idéaux démocratiques que nous avons. Donc, il me présente en premier comme l'atteinte à la vie privée et à la surveillance de masse. Il me présente la manipulation des élections et de l'opinion publique. la prise des décisions automatisées et injustes, la concentration des pouvoirs et des inégalités, l'automatisation des tâches politiques et économiques, l'érosion des libertés civiles, les créations d'armes autonomes, l'affaiblissement des institutions démocratiques, la manipulation de l'économie et la réduction des responsabilités politiques. Bon, il a développé chacun de ses points. mais je pense qu'on a une bonne vision de ce qui est au travers de ce genre de choses, des détournements qui peuvent être faits grâce aux IA. par exemple, aujourd'hui, on a l'exemple de la guerre qui est en Ukraine où les armes, les drones sont de plus en plus employés. Il semblerait qu'on est en train de prendre un tournant dans le domaine des armes autonomes qui feront que, d'ici quelques années, ceux qui auront des capacités de se projeter sur le terrain sans y être vraiment auront un avantage significatif. Et pour ça, il faudra que les armes soient capables de déterminer quand elles doivent tirer, sur qui elles doivent tirer, etc. Et ça, effectivement, est-ce que tu as, dans ces risques mis en exergue par Tchadipity, est-ce que tu en as quelques-unes qui correspondent aux risques que tu as toi-même identifiés ou que le mouvement dans lequel tu es à lui-même ? Tchadip, tous ceux que tu as mentionnés, c'est-à-dire que, bon, POSIA, on ne se positionne pas que sur les risques existentiels. Je dirais que les risques existentiels, c'est un des risques qu'on couvre. C'est un des quoi ? On essaye de couvrir l'entière panopie de risques auxquels sont confrontés l'humanité en ce moment. Et je dirais même que c'est possible qu'on n'atteigne pas les risques existentiels juste parce qu'il y a déjà une catastrophe qui se produit avant qui fait qu'on arrête de développer des IA. Et il y en a de nombreux qui ont mentionné qui ne sont pas des risques dans le futur. Ce sont des dangers qui sont déjà en train de se réaliser. Par exemple, manipuler des élections, ça, c'est quelque chose, je veux dire, c'est bien du passé. La Russie a manipulé les élections en 2016 aux États-Unis via l'utilisation massive de bots sur les réseaux sociaux. Ils ont même réussi à gagner de l'argent en faisant ça, c'est assez intéressant. Donc, ils ont créé des faux comptes qui balançaient des informations extrêmement clivantes et qui balançaient de la désinformation. qui ont été rémunérés pour leur travail et leurs contributions. Après, le problème, c'est que le progrès en IA a vraiment exacerbé tous ces problèmes. C'est-à-dire que là encore, en 2016, ça devait être probablement assez manuel ce que faisaient ces gens-là. En 2016, on n'était pas encore vraiment capables de créer des messages de façon autonome. Il fallait qu'il y ait un Russe derrière qui tape, qui invente tous les messages. C'est-à-dire que maintenant, on est capable d'automatiser ce genre de campagne. C'est-à-dire que là, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des agences russes. Je ne sais pas si les Russes ont encore les capacités de faire ça parce qu'ils se sont vraiment embourbés dans leur guerre en Ukraine. Mais il y a moyen qu'il y ait des agences qui créent des systèmes complètement automatiques pour balancer de la désinformation en masse. Donc, c'est un exemple où le progrès amplifie ce genre de problèmes. Les Chinois seraient peut-être plus aptes à développer ce genre de technologies. ils ont le substrat économique et ils ont l'intelligence numérique qui, à mon avis, est assez poussée. Oui. Il y avait beaucoup d'exemples que tu as cités. Par rapport à les armes autonomes, c'en est un autre qui est très intéressant parce qu'on est passé d'un monde où imaginer des robots qui prendraient la décision de façon autonome de tuer un humain, c'était complètement tabou, à un monde où c'est la norme maintenant. en Ukraine, maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a des drones qui, sans qu'il y ait un humain derrière, en train de les piloter, décident de façon autonome d'aller tuer un soldat russe. Et c'est comme si la doctrine de l'armée avait changé d'une manière générale. Là, d'un seul coup, les militaires aux États-Unis se sont dit « Ah, ben, en fait, le futur de la guerre, c'est ça. Donc, allez, on va faire... » Je crois qu'ils ont carrément compris le message. Voir les... Si tu as quelque chose qui est tombé, tu peux le ramasser, tes gues-soussins. C'est pas grave, j'en avais pas besoin. Et typiquement, aux États-Unis, en ce moment, il y a une boîte qui s'appelle Enduril, qui est une boîte qui se spécialise dans des armes de pointe pour l'armée et spécifiquement dans des systèmes autonomes. Et ils sont en train de construire en ce moment une méga-usine, giga-factory, aux États-Unis, pour produire des armes toutes sortes de robots tueurs autonomes. Donc, voilà, les drones tueurs, les chiens de combat. Oui, oui. Donc, voilà, c'est le présent. C'est plus de la science-fiction. On est dans un monde où on va avoir des robots tueurs dans le présent. Je pense que c'est l'armée, effectivement, qui mettra au point les premières armes qui tueront le plus de gens dans un avenir proche. Oui, vas-y. J'allais dire que, justement, je pense que le danger, c'est peut-être encore plus au niveau du civil que de l'armée. Le problème, c'est que ce genre de technologie, une fois qu'elle existe, elle se propage très rapidement en dehors de l'armée. Malheureusement, pour faire un drone dangereux, ce n'est pas très compliqué. Ça ne s'est pas encore bien répandu. Je ne vais peut-être pas trop parler de ça parce qu'il y a quand même un risque informationnel. Mais voilà, il faut savoir que pour faire un drone qui va aller tuer quelqu'un de façon complètement autonome, ça va bientôt être très facile pour tout le monde et ça risque de créer de gros problèmes dans la société civile. Oui, c'est toujours le même problème. C'est la mise à disposition d'une technologie hyper avancée via les IA entre les mains de personnes qui n'ont pas de conscience morale ou ont décidé volontairement d'entrer en guerre contre ce qu'ils considéraient être comme quelque chose d'important. Et on pourrait se retrouver avec du terrorisme un petit peu partout. D'ailleurs, très rapidement, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand ils ont sorti les premiers drones électriques, alors qu'au départ, on pouvait voler quasiment où on voulait, très rapidement, tout a été interdit. Aujourd'hui, il y a tout un tas de restrictions de vols qui sont imposées parce que je crois que ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était un drone qui s'était baladé sur une centrale nucléaire. Ils se sont dit si on accroche une bombe à ce genre de machin, ça y est, la centrale nucléaire peut péter. Ça, c'est un bon exemple, je pense, où on a été assez proactifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu qu'il y ait une centrale nucléaire qui explose pour mettre en place des règles. Ça a été... Bon, je dirais que ça donne quand même un peu de confiance dans les ressources de l'humanité. Ouais, après, j'ai beaucoup d'autres exemples en tête qui donnent beaucoup moins de confiance. Qui donnent l'inverse. Si tu en as un, vas-y, vas-y. Là, par exemple, il y a deux semaines... On célébrait le Petrov Day, donc le jour de Petrov. Alors, Petrov, c'était un sous-marinier russe. Je ne sais plus en quelle année. C'était pendant la guerre froide. Ça devait être autour de 1973, peut-être. Le commandant d'un sous-marin nucléaire russe qui, suite à une malfonction des systèmes russes, a reçu l'ordre d'envoyer un missile nucléaire sur les États-Unis dans son sous-marin et a décidé de ne pas le faire. Oui, je... J'ai fait le truc. Si cette personne avait pris l'autre décision, on ne serait probablement pas en ce moment en train d'avoir ce podcast. Des événements comme ça, il y en a eu plusieurs. En premier, il a été récompensé et en deuxième, il a été sanctionné. C'est normal. Alors, ils l'ont récompensé parce qu'on leur dit écoute, tu as évité une guerre nucléaire, c'est bien, on est contents. Et en deuxième, ils ont réfléchi un peu, ils se sont dit mais en fait, il n'a pas obéi. Ils l'ont puni. Je pense quand même que c'est un exemple important pour contrecarrer un petit peu ce que j'appellerais l'optimisme naïf que beaucoup ont qui consiste à se dire en fait, les risques existentiels pour l'humanité, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'on est toujours vivant. Et j'ai envie de retourner ça, c'est de dire en fait, on est toujours vivant parce qu'il n'y a pas eu de risque existentiel pour le moment mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas s'autodétruire dans les 10 ou 20 prochaines années et on a eu beaucoup d'exemples où on n'est pas passé loin. Du coup, il faudrait peut-être prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'on est en train de le faire en ce moment. Oui, tout à fait. Dans les propositions, dans les risques présentés par Tchagipiti, tu as dit peut-être que la réduction des responsabilités politiques dans le sens où les politiques pourraient finir par se dédouaner de leurs responsabilités en accusant l'IA d'avoir pris certaines décisions. La manipulation de l'économie avec, ça c'était ce dont on avait parlé tout à l'heure, avec les changements économiques liés à la fin d'un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées. Le risque de perdre la démocratie si demain les élections ne pouvaient plus répondre à des critères d'objectivité tels que ceux qu'on les a définis. il me semble que toutes ces choses-là malheureusement font partie des améliorations que nous comptons porter à la société. C'est-à-dire qu'on va finir par mettre un système de vote par téléphone. On va finir par numériser tout ce qui est numérisable on va le faire. En fait, il semblerait que le véritable problème ce soit plus d'éviter que ces innovations portent préjudice à l'humanité que d'interdire de les faire. Est-ce que toi, tu considérerais que la pose que tu proposes soit dans des champs d'application restreints plutôt qu'une pose générale ? Oui. La pose qu'on recommande c'est vraiment sur les systèmes qu'on considère les plus dangereux à court terme. Typiquement, ça va être les systèmes qui essayent de devenir des intelligences artificielles générales parce qu'on considère que c'est ceux qui ont le plus de potentiel catastrophique à court terme. On n'est pas contre, par exemple, le développement d'IA étroite. IA étroite, ça va être par exemple une IA qui est spécialisée pour jouer aux échecs ou au go, c'est une IA étroite parce qu'a priori, tout ce qu'elle peut faire c'est exceller au go mais elle ne risque pas d'un seul coup de commencer à pirater des systèmes informatiques quelque part. Et là, on pense qu'il y a des applications extrêmement bénéfiques pour l'humanité avec beaucoup moins de risques. Par exemple, une IA qui est spécialisée pour faire de la médecine et découvrir de nouveaux médicaments, ça comporte moins de risques catastrophiques. Attention, il y en a quand même, il faut faire attention, ne pas créer un système qui soit avec revers de la médaille capable de créer des virus mortels pour l'humain. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de contrôle sur ce genre de technologie que sur des IA générales et le paradigme actuel c'est vraiment de créer un nouveau système énorme, donc un cerveau artificiel géant et une fois qu'on l'a créé, on découvre de quoi il est capable. Là, GPT-5, on va avoir la surprise, on va découvrir est-ce qu'il est devenu surhumain en tiratage informatique ou pas ? Est-ce qu'il est devenu surhumain pour combiner des génomes pour arriver à créer un virus plus mortel que les virus qui existent actuellement ? Moi, il me semble qu'à partir du moment où on donne la possibilité à un ordinateur de créer des molécules et d'assembler des bouts d'ADN, malheureusement, il n'y a que le technicien qui s'en sert qui peut se limiter à créer des organismes bénéfiques plutôt que des organismes néfastes. à partir du moment où on crée la capacité, elle va se retrouver dans la nature. Oui, donc tout dépend du système qu'on décide de créer. Par exemple, on pourrait créer un système qui, par la façon dont il est construit, refuse, par exemple, catégoriquement de créer des choses dangereuses et va uniquement accepter de créer des médicaments ou des choses comme ça. Dans tous les cas, si jamais c'est le cas qu'on ne peut que créer des systèmes qui ont le côté positif et le côté négatif, alors il faut vraiment qu'on se donne le temps de la réflexion ou qu'on mette en place des mécanismes pour ne pas répandre cette technologie de partout. On peut visualiser ça comme donner de plus en plus de pouvoirs créateurs ou destructeurs à la personne qui contrôle cette technologie. Si on donne un pouvoir destructeur ou créateur immense à chaque humain sur cette planète, a priori, on ne va pas survivre longtemps. Si tout le monde sur cette planète a accès à une IA qu'il peut utiliser pour créer des médicaments ou des virus mortels, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un virus mortel qui se répande très rapidement. On a intérêt à ce qu'il y ait une autre IA qui puisse créer des vaccins très rapidement, mais ça, ce n'est pas garanti. Oui, non, mais ce n'est pas garanti. Il n'y a pas de garantie de résultat. On peut toujours la rencer une pour chercher quelque chose, mais rien ne dit qu'elle va trouver quelque chose. Le problème, c'est qu'il semblerait que la réglementation de l'être humain soit la clé du problème. Mais au jour d'aujourd'hui, où on a des blocs mondiaux qui se partagent le monde, comment faire pour nous, en tant que démocratie, limiter l'utilisation de ces technologies par des pays qui sont des dictatures. Au jour d'aujourd'hui, de la même manière que la création de la bombe atomique s'est transformée en une guerre froide avec la Russie, aujourd'hui, est-ce que l'IA, vu que les méthodes sont actuellement connues par tous les pays, je ne pense pas que l'IA bénéficie ou nécessite des processeurs de capacité militaire. Je pense que la Chine est parfaitement capable de travailler sur des IA. Comment faire pour que si nous, nous arrêtons de produire ce genre de truc, au titre du principe de précaution, comment faire pour que les autres pays, eux, ne continuent pas ? Parce que le problème, il est quand même là. Déjà, on est quand même à un temps un peu particulier où il n'y a pas encore beaucoup de pays qui peuvent créer les prochaines générations d'IA parce que ça demande des ressources immenses énergétiques, financières, etc. la Russie, la Chine. et des compétences aussi spécifiques que peu de gens ont sur cette planète, relativement peu de gens, disons. Donc là, on a encore, je dirais, à priori, pendant les 5 ou 10 prochaines années, on est encore dans une période où le savoir ne s'est pas suffisamment répandu pour que ce soit complètement hors de contrôle. Donc, si on regarde les pays qui sont les plus problématiques, il y a évidemment les États-Unis qui sont en la pointe de cette recherche et qui créent en ce moment les modèles les plus dangereux. Il y a la Chine, il y a l'Angleterre d'une certaine manière et potentiellement la France, même si on est bien en retard, en tout cas, on a une volonté de progresser et on a les talents, même s'ils ont tendance à aller aux États-Unis. Donc, les deux pays les plus problématiques, je dirais, c'est les États-Unis et la Chine. Si on est arrivé déjà à faire en sorte que ces deux pays signent un traité, ce serait un bon début et ensuite, on pourrait œuvrer pour que les prochains pays qui commencent à devenir dangereux se rajoutent un traité, etc. La Chine, ce que peu de gens savent, c'est que la Chine manifeste une volonté de signer ce traité et a priori est le pays au monde qui est le plus conscient des dangers de l'IA. Pourquoi ? Parce que, déjà là-bas, ils sont assez conscients des risques. Il y a un chercheur dont je n'arrive jamais à me rappeler du nom parce que c'est un nom chinois. C'est un nom chinois qui est excusé. Qui a un prituring. Prituring, c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique qui est extrêmement influent là-bas et qui considère, comme beaucoup d'autres chercheurs dans ce domaine, qu'il y a des risques existentiels catastrophiques du LIA. Et du coup, apparemment, l'idée s'est bien répandue dans le gouvernement chinois et on prend la question au sérieux. Donc, a priori, si là, les États-Unis décident aussi de mettre un traité sur la table, c'est tout à fait possible que la Chine le signe. Alors ensuite, il y a la question comment est-ce qu'on fait pour que ces gens... pour le faire respecter ? Voilà, ne le fassent respecter. Donc, la question, c'est, est-ce que les gens qui sont en charge comprennent vraiment la problématique ? Parce qu'à partir du moment où on a compris à quel point ces risques sont sévères et probables dans la trajectoire actuelle, tant qu'on ne sait pas comment contrôler des IA, on n'a aucun intérêt à vouloir développer cette technologie parce que c'est juste une course au suicide ? Donc, la clé, c'est est-ce que ces dirigeants vont être suffisamment conscients de ce que ces gens sont en train d'essayer de créer ou est-ce qu'ils ne sont pas encore complètement conscients ? Ils pensent que c'est juste un gamble. Peut-être, on lance les dés 10% de chance tout le monde meurt mais 90% de chance on a une arme imparable sous nos mains. Il va y avoir une question vraiment d'éducation et ça, c'est juste un travail qui doit être fait en continu, c'est-à-dire qu'on doit arriver à faire comprendre à l'entièreté de la population humaine la problématique de l'IA. Le fait que si on crée une super intelligence dans l'état actuel de nos connaissances, ce n'est pas du tout un gamble, ce n'est pas du tout un lance-et de dés, c'est juste... Et on pense que c'est possible que la plupart des dirigeants en Chine soient déjà au courant de ça. Pas mal de personnes aux Etats-Unis sont au courant, ce cercle s'agrandit de jour en jour. Pour le moment, a priori, en sécurité nationale aux Etats-Unis, ils sont plutôt conscients des problématiques de bioterrorisme, mais pas encore conscients de toutes les autres problématiques dues à l'IA. Mais je ne sais pas, je pense vraiment qu'il y a de l'espoir pour que ça se produise. Alors, j'admire ton optimisme. si tu veux, bon, qu'encore une société démocratique puisse être influencée par une conscientisation des populations, je le conçois. Mais il faut être clair, dans des régimes dictatoriaux, l'impact de la population sur la direction de l'Etat, elle est égale à zéro. on met entre les mains des régimes comme la Chine ou la Russie où ce sont en l'occurrence deux hommes qui décident pour des milliards de personnes. S'ils estiment qu'ils peuvent obtenir un gain sur le contrôle de leur propre population ou un gain militaire, comment quelque part s'assurer qu'ils ne vont pas plus loin. Est-ce que le seul moyen ne serait pas justement de poursuivre nous-mêmes les avancées technologiques afin que, ayant une supériorité, nous les dissuadions d'utiliser leur truc. c'est un petit peu, j'ai l'impression, un bis repetita de l'arme nucléaire et de la guerre froide. Une fois que l'arme atomique a été donnée à la Russie, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le seul moyen qui a été de maintenir un statu quo, ça a été de la course aux armements. bon, il y a un moment où ils ont fini par comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir autant, ils se sont un peu limités, mais bon, ils se sont limités dans l'absolu parce qu'il y a actuellement largement de quoi détruire la Terre. Est-ce que donc à partir du moment où il y a cette diffusion des connaissances entre de mauvaises mains, est-ce que justement la progression et la fuite en avant n'est pas justement la bonne solution pour éviter que ces choses ne soient utilisées ? Je dirais que tout dépend de la chance qu'on a de s'en sortir avec une fuite en avant. Donc, l'idée de la fuite en avant, c'est quelque chose qui est pris au sérieux par certaines personnes, qui est d'essayer de foncer pour créer une super-intelligence et en même temps foncer pour faire la recherche pour savoir comment contrôler cette super-intelligence et espérer qu'on arrive globalement soit on arrive à avoir des avancées dans le contrôle de l'intelligence artificielle suffisante avant qu'on crée une super-intelligence auquel cas on évite les scénarios de type perte de contrôle, il reste tous les scénarios de type utilisation malveillante, mais bon, on a une chance de s'en sortir. Si jamais on n'y arrive pas, par contre, c'est game over, c'est fini pour l'humanité. Alors, là, on peut vraiment parler de quelles sont nos chances. Donc, a priori, pour le moment, du mieux qu'on puisse estimer en regardant les progrès en recherche en IA versus les progrès en recherche en alignement, on n'a à peu près aucune chance de résoudre le problème de l'alignement avant de résoudre, de créer des IA surhumaines. À partir du moment où les gens qui sont en charge comprennent ça, ils devraient comprendre que ça ne sert à rien d'aller dans ce scénario de fuite en avant, c'est juste une course au suicide. Donc, laisse voir, c'est de faire en sorte que les personnes clés comprennent ça. Après, c'est intéressant ce que tu as dit sur les dirigeants, par exemple, en Chine. Certes, ils n'écoutent pas l'ensemble de leur population comme une démocratie ou en tout cas, il y a moins de flux du pas vers le haut de l'information, mais par contre, ils écoutent quand même des experts, des conseillers, etc. Et vraiment, ce qui se passe en Chine, c'est qu'on a un expert qui est extrêmement influent et qui a, a priori, a réussi à faire passer ses idées dans le gouvernement en Chine. Donc, il reste quand même de l'espoir. On ne sait pas que... et c'est sûr que je pense qu'il y a des pays où on a vraiment des autocrates qui sont complètement isolés, qui vont prendre des décisions drastiques par eux-mêmes. Mais bon, il faut espérer que ce n'est pas le cas en Chine et on a de bonnes indications qui nous disent que ce n'est pas complètement le cas. OK. Et donc, tu penses que la seule véritable voie, c'est de poursuivre cette action pour une pause ? Après, je reste ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si on me présente une solution qui me paraît avoir de meilleures chances de fonctionner, je vais dire oui. Et c'est vrai qu'il y a d'autres solutions qui sont avancées qui, je pense, ont aussi quelques chances de fonctionner. Auquel cas, je les supporte même si je pense que celle qui a priori a le plus de chances de fonctionner, c'est une pause pour le moment. Prendre le temps de développer l'alignement des IA. Il y a une autre solution qui a été avancée, c'est ce qu'on appelle Magic. Donc, c'est créer une instance internationale où on centralise le développement de l'intelligence artificielle dedans et complètement cloisonné du reste du monde pour limiter le risque de perte de contrôle. Les ordinateurs, là-dedans, ne sont pas reliés à Internet, etc. Mais là, il y a toute une problématique de qui est... Oui. Je vois bien ce genre de solution. C'est après tout des solutions qu'on emploie pour les virus avec des centres de recherche en atmosphère négative. Rien ne sort, il n'y a que des choses qui rentrent. Tout est fait pour pouvoir tout arrêter si on veut tout arrêter. et ça me paraît être une bonne solution vu que ça marche déjà pour le biologique. Alors, est-ce que ça marche vraiment étant donné qu'on ne sait pas si le Covid est sorti d'un labo ou d'un... Oui, et puis on ne le fera jamais. Mais il y a des chances quand même qu'il soit sorti d'un labo. Et le fait qu'il y ait tellement de labos de partout qui gèrent des virus mortels pour l'humain avec des protocoles de sécurité qui sont au cas par cas soit très solides soit moyens. Ce n'est pas... Mais bon, on peut dire qu'il n'y avait un seul organisme comme ça. On aurait de... J'ai même entendu dire qu'on n'hésitait pas à vendre des laboratoires de sécurité maximum à des pays qui n'avaient visiblement pas la technologie pour s'en servir. C'est vrai que ça pose des questions. Donc, est-ce que tu as des axes de réflexion à proposer une fois que cette pause serait engagée pour déterminer de quelle manière est-ce qu'on pourrait en retirer quelque chose de bénéfique ? C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on pourrait limiter les risques liés à une IA ? Alors déjà, en termes de bénéfices, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on pose maintenant, on a déjà entre nos mains des systèmes extrêmement puissants. La technologie qu'on a développée dans les deux dernières années, une fois qu'on prend le temps de bien l'implémenter en faisant les choses bien, donc là, il faut vraiment regarder au cas par cas, arriver à contrôler, empêcher les utilisations malveillantes et encourager les utilisations bienveillantes, mais on a quand même entre nos mains déjà des systèmes extrêmement puissants, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bénéfices pour l'humanité. Je ne sais pas comme si en faisant une pause maintenant, on allait entrer dans... On ne propose pas de bannir la technologie qui existe actuellement. Ensuite, pour que les choses se passent bien, une fois qu'on a fait une pause, ce qu'on encourage c'est d'investir à fond dans la recherche en alignement. L'idée qui semble quand même assez raisonnable, c'est à chaque fois qu'on veut créer une IA plus puissante, on devrait prendre le temps de contrôler et de comprendre la génération précédente. Là, on a la génération disons GBT4, on devrait commencer à prendre le temps de vraiment faire de la recherche en alignement pour comprendre ces systèmes. On peut s'attendre à ce qu'il y ait déjà des systèmes d'énormes bénéfices qui sortent de là parce que là, un frein à l'utilisation par exemple des systèmes GBT, c'est qu'ils ont beaucoup d'hallucinations, ils ont tendance à justement, comme ils ne sont pas très contrôlables, ils ont tendance à partir dans des directions incontrôlées de temps en temps. Si on arrive vraiment à contrôler ces systèmes-là, ça débloque plein de bénéfices. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment compris comment ça fonctionne, comment faire pour les contrôler, on peut passer à l'étape suivante qui est créer une génération plus puissante une fois qu'on a vraiment des garanties sur le risque qu'on est en train de prendre. Donc la solution, enfin tout au moins la solution du mouvement auquel tu appartiens, c'est de créer un centre de recherche centralisé pour améliorer le contrôle de l'intelligence artificielle. Donc on continuerait à développer l'intelligence artificielle mais au sein d'un... Non, pas centralisé. Pour le coup, on ne parle pas du tout de centralisation. Donc ça, c'était juste une autre idée. Le centre magic et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de parler des problèmes de cette idée. À mon avis, la centralisation, c'est un gros problème. Il faut faire attention aux dérives de mettre trop de pouvoir entre les mains de trop peu d'individus. Et ce qu'on propose, c'est de généralement encourager la recherche en alignement de l'IA. Ça n'a pas forcément besoin d'être centralisé. C'est juste qu'on pense que les efforts qu'on est en train de faire en ce moment pour créer des IA de plus en plus compétentes, on devrait les détourner vers des efforts pour contrôler et comprendre mieux les IA qu'on a déjà créés. Et tu avais évoqué une piste qui était intéressante, qui était celle de la spécialisation. Oui. L'idée, ce serait de ne développer que des IA extrêmement aux compétents extrêmement précises. C'est ça. D'encourager le développement d'IA qui se focalise sur un problème spécifique. Par exemple, on veut développer la fusion nucléaire plutôt que de faire ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire de créer une super intelligence qui du coup saura faire mieux que nous parce que par définition elle sera meilleure que nous dans tous les domaines. On devrait plutôt se focaliser pour créer une intelligence artificielle qui est pointée spécifiquement aux problèmes qui nous empêchent en ce moment de créer, de développer de la fusion nucléaire. Peut-être par exemple une meilleure compréhension de la physique des matériaux qui nous permettrait d'inventer de nouveaux matériaux qui nous permettrait de créer ces réacteurs de fusion nucléaire. Évidemment, une IA très pointue en l'occurrence sur les matériaux qui permettent de contenir la fusion nucléaire. Et la raison pour laquelle on ne fait pas ça en ce moment, c'est parce qu'on a trouvé cette recette en 2017 pour créer des modèles d'intelligence artificielle générale de plus en plus puissants et on a la flemme de retourner faire de la recherche théorique pour essayer de développer des problèmes plus spécialisés. Tout le monde ne fait pas ça. DeepMind, par exemple, continue à faire de la recherche en IA spécialisée. On pense que ça réduit énormément les risques et c'est une technologie extrêmement prometteuse. Ok. Écoute, je te remercie pour ce tour d'horizon peut-être un peu rapide. Ce que je peux te proposer, si tu as le temps, ce serait de peut-être réapprofondir certaines des propositions que tu as faites de manière à rentrer dans des propositions concrètes de l'après-pause. C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on peut cerner tous les problèmes qui seraient engendrés par l'IA pour contenir ce risque à un niveau acceptable. est-ce que ça t'intéresserait ce genre de... Alors, ça va être un peu plus difficile. Disons que on essaie de prendre les problèmes les uns après les autres. Là, pour le moment, on considère que l'urgence absolue, c'est de ne pas créer une super-intelligence, de ne pas continuer à créer des systèmes de plus en plus intelligents parce que les risques vont amplifier. Si on arrive à créer une super-intelligence, c'est désastreux. la première étape, c'est d'obtenir une pause. Si on arrive à trouver une autre première étape qui est un peu meilleure que celle-ci, on l'adoptera. Au moment, on pense que c'est celle-ci la meilleure solution. Ce qui se passe après, on a déjà une idée un peu plus vague parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain. On n'est pas capable de lire l'avenir. Pour essayer de peindre une image, disons qu'on a mis en place ce traité international, au début, les quelques pays importants l'ont signé. Le prochain focus, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les pays sur cette planète le signent. On a encore un petit peu de temps parce que la technologie met un certain temps à se développer dans ces autres pays. Et surtout, il y a quelque chose qui se passe qui est très intéressant, c'est que les pays qui ont signé le traité vont d'un seul coup avoir un gros intérêt à forcer tous les autres pays à aussi le signer. c'est quelque chose qui se retrouve dans les... Quelle est la méthode qui serait la plus adaptée pour parvenir à cette pause ? Est-ce que c'est des groupes de pression sur les gouvernements ? Est-ce que c'est une conscientisation des populations ? Est-ce que les personnes qui peuvent voir ou entendre parler de cette pause peuvent participer d'une manière ou d'une autre à son dénouement ? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus ? Qu'est-ce que les gens peuvent faire ? Alors, du coup, pour la première question, il y a à la fois une conscientisation des populations et faire comprendre la problématique très spécifiquement aux décideurs. On pense que les deux vont de pair. C'est-à-dire que si... On peut dire que là, s'il y a quelque chose comme entre 1 et 2% de la population avait une vraie compréhension de ce qu'on est en train d'essayer de créer en ce moment et de la probabilité qu'on crée une superintelligence dans les 10 prochaines années, les solutions apparaissent très très vite. Vraiment, si 1% de la population comprenait le risque qu'on est en train de prendre avec leur famille, avec tous les gens qu'ils connaissent, il y a moyen que tout le monde descende dans la rue et que les politiciens soient forcés de prendre des mesures assez drastiques. En même temps, il faut que les politiciens comprennent vraiment les enjeux eux-mêmes. Ça ne peut pas vraiment venir que d'une pression de la population si eux-mêmes ne comprennent pas les enjeux. Donc, je dirais qu'il y a du travail qui est à faire sur les deux fronts. En termes de ce que tout le monde peut faire, déjà, il y a des groupes qui existent qui vont parler directement aux politiciens. POSIA, ce n'est pas vraiment ça. Donc, POSIA, l'idée, c'est justement de faire en sorte que tout le monde puisse rejoindre et contribuer. Donc, en France, pour le moment, on est assez petit. On a une équipe d'une dizaine de volontaires, de bénévoles. Et c'est des profils vraiment extrêmement divers et variés. Tout le monde peut rejoindre et nous aider. Dans le sens où c'est avant tout un travail de communication qu'on est en train de faire. Ce que quelqu'un peut faire à son échelle, c'est faciliter les conversations sur ce sujet. Là, quand on regarde les sondages, la plupart des gens, pas forcément pour les bonnes raisons, comprennent que créer des IA plus puissantes, c'est dangereux. On pense que ce n'est pas encore vraiment au centre de l'attention parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une urgence. On pense qu'il y a d'autres problèmes qui sont plus urgents pour l'humanité et on ne se rend pas compte que les projections de OpenAI pour créer une superintelligence, c'est dans trois ans. Beaucoup de projections d'experts sont entre deux et cinq ans. Il y a quand même une forte chance que ça arrive très vite. Je pense que si jamais on arrive à faire comprendre ça à suffisamment de gens et que les gens commencent à en parler, simplement à parler à leurs proches de ce problème, on peut avoir un déblocage de la situation assez rapidement. Est-ce qu'il y aurait des réunions auxquelles les gens pourraient adhérer en présentiel ou même virtuel sur des choses comme Discord ? Je conseille aux gens de rejoindre notre serveur Discord. En France, on a un site web posia.fr et on a un serveur Discord. C'est là où on s'organise, on discute, etc. Je conseille aux gens de rejoindre. Un autre levier d'action tout simple, c'est le don parce que pour le moment on n'a pas d'argent. Même les donations les plus petites en ce moment nous aideraient beaucoup. En général, la sécurité de l'air c'est un domaine qui manque. Tu as favorisé une plateforme de donations en particulier ? Oui, tout peut se trouver sur notre site web. Il y a un lien pour donner. Je ne sais plus quelle plateforme j'ai choisie. Je crois que c'était Stripe ou quelque chose comme ça. En plus de faire des donations, la deuxième partie ce serait de diffuser des messages auprès de la famille et des proches. Rendre socialement acceptable de discuter de ces problématiques. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à ce stade-là, on va avoir beaucoup de nouvelles solutions à paraître. Là, on est encore dans un régime je pense où personne n'en parle parce que ça paraît un peu trop science-fiction, etc. Oui, mais bon, il suffit peut-être de donner quelques exemples comme que tu as pu donner au cours de cette conversation pour qu'on puisse rapidement comprendre qu'il y a des dangers réels. même si la solution finale, version numérique n'est peut-être pas encore au point, il y a quand même des dangers qui existent. Je conseille d'ailleurs l'axe de l'emploi qui est assez facile à appréhender. Juste se poser la question, j'ai un boulot, dans combien de temps est-ce qu'une IA va pouvoir le faire ? Essayer de rechercher un petit peu ce sujet. Quel que soit son travail, on va se rendre compte que ce n'est pas impossible que d'ici trois ans, il y ait déjà une machine qui puisse le faire, voire un robot. On n'a pas parlé, mais les robots, c'est en train d'arriver à vitesse grand V. Alors, je me suis un petit peu penché sur la question et j'ai été moi-même assez effaré parce qu'en fait, quand on regarde une entreprise, il y a les opératifs dans l'entreprise et il y a les administratifs. Grosso modo, l'arrivée du numérique dans les entreprises, de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, reviendra à supprimer totalement tout ce qui est administratif. L'administratif n'étant que de l'information qui circule, il ne restera que les opératifs. Et les opératifs eux-mêmes seront menacés le jour où il y aura des robots qui seront capables d'accomplir les mêmes tâches. Je pense que je vais te l'appliquer pour les prochaines interventions. Vas-y, vas-y. Ça a été suite à une de mes réflexions. J'avoue que j'ai été effaré. J'ai été effaré parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'informations. Le numérique a pour vocation de faciliter la circulation de l'information. Tous les gens qui sont là à cocher des pages, à cocher des cases, à remplir des dossiers, etc. À terme, c'est la définition parfaite du bullshit job. Cet excellent livre de David Greber, je crois, qui signale le fait que ce genre de choses existe, mais qui ne voit pas que la solution qui va être apportée par l'IA et par le numérique, c'est la disparition de tous ces travaux. Je pense que ça va se faire très naturellement juste par des pressions économiques. C'est-à-dire qu'une entreprise qui décide de remplacer tous les bullshit jobs par des IA qui ne coûtent rien va avoir un sacré avantage sur les autres. Ben oui. Le problème, c'est que c'est la logique économique. il ne faut pas oublier que depuis la révolution industrielle, nous n'avons cessé de pratiquer la destruction créatrice qui consiste donc à faire des gains de productivité en supprimant des personnes et en les replançant par des machines. et visiblement, on est sur le point de rentrer dans un monde où après avoir mécanisé les tâches physiques, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui traîne des poids, etc. On a des clars, on a des transpalettes, on a un tas de matériel, on a des camions. Mais en fait, je pense qu'on est à la veille de voir ce qui a été fait dans le domaine du physique se produire dans le domaine de l'intellectuel. On va mécaniser. Oui. On est déjà en train. Oui. On voit pas mal de gens qui rejoignent Pose AI qui étaient dans le domaine de ce qui est art graphique qui sont en train de perdre leur boulot en masse. Oui, avec Dali et d'autres logiciels qui ne sont peut-être pas encore au point, mais qui, à mon avis, ne vont pas demander très longtemps pour être au point. Tous les films d'animation, à mon avis, très rapidement, ne vont plus avoir besoin de personnes pour faire des dessins. Il y a suffisamment de dessins actuellement sur la toile pour générer tous les dessins dont nous avons besoin dans les 50 prochaines années. Et on aura le même problème avec les scénarios, les scénaristes, les écrivains. Parce que, bon, combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que on arrive à écrire des livres entiers avec Tchadepic ? À mon avis, ça ne devrait pas prendre énormément de temps. On va voir ce qui se passe avec la prochaine génération. Là, je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont se dire c'est n'importe quoi parce qu'on sait très bien maintenant que c'était une bulle, tout ça, les IA vont s'arrêter de progresser. J'ai entendu plein de gens dire ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que tous ces arguments, j'en ai vraiment pour le moment rencontré aucun qui soit sérieux dans le sens où l'argument sérieux que je considère le plus, c'est le papier sur les lois d'échelle qui est sorti en 2020 qui montre une grosse corrélation entre la taille des modèles qu'on entraîne et les capacités qu'ils ont sur les performances de ces modèles. C'est systématiquement confirmé depuis 2020, même depuis 2017 parce que c'est rétroactif. Et pour le moment, depuis GPT-4, on n'a pas entraîné de modèles plus gros. Donc là, il y a des gens qui se disent Ah, en fait, il y a GPT-4 qui est sorti en 2023 et depuis, bon, il faut déjà être... De mon point de vue, il y a beaucoup de trucs nouveaux qui sont sortis qui sont incroyables depuis, mais il y a des gens qui se disent qu'on n'a pas eu un truc aussi énorme que GPT-4 depuis GPT-4. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de tentative depuis GPT-4 de créer un modèle plus gros. Donc GPT-5 n'est pas encore sorti. Tous les modèles qui sont sortis depuis GPT-4 étaient plus petits que GPT-4. Donc GPT-4O, par exemple, c'est un modèle qui est beaucoup plus petit que GPT-4. Ils ont juste réussi à condenser, faire un modèle plus petit avec la même capacité. Et en fait, c'est le point d'appui pour le prochain pas qui consistera à avoir des IA génératives beaucoup plus petites mais beaucoup plus performantes. C'est ça. Et là, on va découvrir ce qui se passe quand GPT-5 sort qui va être la prochaine itération. Donc un modèle qui a priori devrait être dix fois plus gros que GPT-4 et on va découvrir est-ce que ça continue à s'améliorer ce qui empiriquement semble être le plus probable ou est-ce que ça s'arrête ? Moi, je regarde, ne serait-ce que la nouvelle version de GPT-4, moi je la trouve assez extraordinaire. GPT-4 O1. Voilà, et on a débloqué de nouveaux leviers d'action maintenant. C'est-à-dire qu'avec O1, ce qui m'inquiète le plus avec O1, ce n'est pas tant ses capacités, c'est plutôt le fait qu'on a débloqué deux nouvelles façons d'améliorer les IA. O1 rajoute une phase de ce qu'on appelle reinforcement learning. Une fois que l'IA a été entraînée, on a une façon de continuer à l'entraîner pour qu'elle s'améliore derrière. Et ensuite, une fois qu'on l'utilise, maintenant, on a un nouveau levier d'action, c'est qu'on peut le faire réfléchir pendant plus longtemps pour obtenir une meilleure réponse. Et ça, ce n'est pas à négliger parce que peut-être que si on fait tourner O1, on a un jour entier. Des programmes d'échecs ou des programmes de go qui ont des capacités de résolution beaucoup plus importantes à partir du moment où on leur donne un petit peu plus de temps. et je crois que les gens n'ont pas encore vraiment pris toute la dimension de simplement JGBD4 normal. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé à demander de me faire un calcul de résistance de l'eau dans des tubes afin de déterminer un diamètre. C'était pour vérifier un devis. Et bien, en fait, l'ordinateur m'a préconisé d'utiliser les tuyaux qui m'avaient été préconisés par un professionnel qui lui-même avait fait les calculs sur une simple demande. Au jour d'aujourd'hui, je suis capable de remplacer un ingénieur hydrolycien sur un calcul de frottement de l'eau dans un tuyau pour savoir quelle dimension de tuyau il me faut. C'est absolument incroyable. les résultats que je pense et ça, ce sont des choses qui ne me semblent pas être encore vraiment bien perçues par les populations. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas encore bien compte de l'utilité qui peut être sous-jacente à l'utilisation du numérique. Et de ce fait, bien entendu, ils n'ont aucune conscience des risques que ça peut entraîner. Tout à fait d'accord. OK. Écoute, ça fait quand même 1h45 que nous discutons. Est-ce que, que dirais-tu de remettre ça peut-être une prochaine fois ? J'avoue que j'ai eu plaisir à parler avec toi. et si tu souhaitais à nouveau reparler de ce qui te préoccupe et je serais heureux de le faire à nouveau. C'est un plaisir. Et d'ailleurs, s'il y a des questions, par exemple, des gens qui écoutent, ça pourrait aussi valoir le coup de faire une session où on peut prendre des questions de gens. Je ne sais pas si c'est quelque chose Tout à fait. Là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, sur cette session, non. Mais la prochaine, si tu veux qu'on fasse quelque chose avec une interaction avec d'autres, avec les auditeurs, on peut. On peut. C'est... Je pense que ça peut valoir le coup parce qu'en général, je vois... Je peux faire... Quel que soit le discours que je fais, les auditeurs ont toujours des objections en tête, etc. Et en général, j'ai une réponse à... Je ne connais pas encore d'arguments et je cherche moi-même des arguments qui pourraient me prouver que j'ai tort parce que quand même, ça me permettrait de prendre des vacances. Et du coup, j'ai toujours très envie de discuter avec des gens qui ne sont pas en accord. Ok. Maxime, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'on se verra vite pour une prochaine émission. Ben ouais, pareil, c'était très très intéressant. A bientôt. A bientôt. Au revoir.